Je pense que ce qui a eu un effet d'accélération très fort, c'est la prise en compte du risque lié notamment au climat pour les activités financières elles-mêmes. C'est comme une prise de conscience en fait. Tout d'un coup, la finance ne pouvait plus rester neutre, non seulement parce qu'il y avait une pression de la communauté internationale, de la société civile, mais parce qu'elle avait tout simplement des risques propres à ne pas agir, et d'ailleurs aussi des opportunités à agir avec un bon niveau d'anticipation. Donc en fait, on peut dire d'une certaine façon que l'industrie financière s'est mise à agir comme les autres industries, en prenant en compte sérieusement cette question. Et du climat, cette prise de conscience s'élargit progressivement à d'autres domaines dans l'environnement, typiquement la biodiversité, et je pense aussi au fond à l'ensemble de l'agenda des objectifs du développement durable. Je pense que pour le climat, il y a un agenda qui est donné par la communauté internationale. Alors il y en a un aussi à travers les objectifs du développement durable pour le social. Pour le climat, il y a en plus une métrique qui est liée aux tonnes de CO2 émises, évitées, ce qui facilite un peu les choses, il faut bien le dire. Mais il me semble que se développe une finance à impact, à recherche d'impact, qui peut tout à fait trouver son essor dans les indicateurs qui sont liés à la partie sociale des objectifs du développement durable. Deux choses me semblent très importantes. La première, c'est la frontière, la nouvelle frontière de l'épargne individuelle. Donc si on est capable d'offrir des labels assez simples, d'expliquer simplement aux épargnants de quoi il s'agit, on peut créer un mouvement comparable, toutes choses égales par ailleurs, à ce qui se passe dans le domaine de l'alimentation, en gros avec les labels bio. Créer une demande extrêmement forte qui sera un signal puissant pour l'ensemble de l'industrie financière. Le moteur des consommateurs me semble essentiel dans ce domaine. Je pense par ailleurs que du côté par le haut, moi ça c'était par le bas si je puis dire, par le haut, le fait que les superviseurs et les régulateurs désormais intègrent dans les questions qui sont liées à la stabilité financière des données relatives aux risques climatiques et environnementaux est aussi un puissant facteur d'accélération. Et c'est en train de se développer. C'est heureux parce que l'industrie financière est une industrie qui finalement est très régulée et assez disciplinée. Donc les messages venant du haut sont très écoutés.